Pour moi, le cinéma africain, c'est avant tout, au même titre que n'importe quel autre cinéma, c'est du cinéma de gens. On peut se permettre d'avoir un peu tout dedans, mais qui traite de problème. Moi, tant que ça traite de problème africain, c'est du cinéma africain. Je pense qu'il ne suffit pas juste de venir d'un village du fin fond de je ne sais d'où pour se prétendre réalisateur africain. Parce que la diaspora aussi, c'est du cinéma africain. Même aux Etats-Unis, je vois des gens qui font des super films que je pourrais appeler cinéma africain, qui sont des films qui marchent très bien. Et je trouve ça intéressant de confronter, moi je suis ici d'une bi-culture, et je trouve ça intéressant de prendre même les choses de l'extérieur quand je veux traiter d'un sujet qui se passe au Buckingham ou ailleurs. Mais juste d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir rendre ça vraiment accessible. Parce que souvent, quand on est dans le monde intérieur, il y a des codes et des choses comme ça qu'on n'arrive pas à rendre évident. Et le fait de venir d'être un peu de l'extérieur et de peut-être en même temps à l'intérieur, ça me permet de voir autrement comment traiter les choses. Et je pense que c'est une bonne chose de parler de diaspora. Mais je pense que c'est un film africain aussi. Merci. Merci.